On a un dernier spectateur Comment tu as trouvé le match ? C'était un beau match Les Templiers qui gagnent Tout leur réussit c'est bien Ils ont vraiment un gros potentiel offensif On le sait Nous on s'est tué On s'est tiré une balle dans le pied En ne concrétisant pas Les deux TD qu'on marque en première mi-temps C'est la question que je pose au coach A la fin Comment tu expliques la faiblesse des Spartiates La faiblesse des Spartiates dans les 20 yards Où vous n'arrivez complètement pas à comprétiser Sur la ligne des 1 Je ne sais pas Il y a sûrement la peur de mettre le TD Il y a beaucoup d'erreurs D'assignations C'est à nous de continuer à travailler là-dessus Et d'essayer de progresser La progression est franche et belle Parce que là c'est quand même Une équipe qui devient redoutable Elle l'était un peu moins l'année dernière Vous avez toujours des compétiteurs J'aime bien faire des trucs de 25 km Tu réponds juste par oui, pardon Ça fait politique en fait Vous avez des super athlètes Et là ils deviennent vraiment compétitifs Avec un super système Donc on attend, on attend On attend, on attend Après c'est dommage qu'on n'arrive pas Je dis qu'on manque quelques occasions De vraiment passer au-dessus Et de montrer qu'on a un vrai potentiel offensif De marquer beaucoup de points On sait que contre les Templiers Le score va être assez haut à la fin Eux ils ont un réel potentiel offensif On le sait, il y a très peu d'équipes A mon avis en France Qui sont à l'heure actuelle Capables de les arrêter Tu vois l'atolle Ils ont été mettés au Blank Panther chez eux Dès qu'ils jouent à leur niveau Ils sont super difficiles à arrêter Après c'est la défense Entre guillemets Le point faible Mais elle résiste suffisamment Toujours Pour mettre qu'ils aient plus de points Que l'adversaire Donc voilà Ce soir ça ne joue à rien Ils font un beau drive Pour remarquer à la fin Qu'est-ce que je veux dire là-dessus C'est rien à dire Je pense que c'est surtout La première mi-temps Comme tu disais Vous avez vraiment L'ascendant en première mi-temps Et vous ne concrétisez pas Et vous ne les assommez pas Au moment opportun Et forcément derrière Vous le payez cash Comme je te le dis Je l'ai dit à la mi-temps On n'a pas tué le match On aurait pu rentrer avec 2 TD+, A la mi-temps Et là c'est Tu as plus de 14 points d'avance Tu dis bon allez c'est bon Tu peux bien gérer Tu peux bien gérer le temps Essayer de progresser Rentrer des jeux différents Et là tu te retrouves Et avoir le stress tout le temps Et puis on reste collé à eux Et puis voilà Et à chaque fois Vous avez fait l'écart Ils sont revenus tout de suite Dans le match Exactement Ils ont recollé à chaque fois Et c'est là où c'est difficile On n'est pas capable De tuer le match tout de suite C'est ça Moi une petite chose Sur les 3 possessions en red zone Vous avez joué super rapidement Sur le fumble Sur le pick Sur la 4ème Que vous avez décidé de jouer Au lieu de mettre un field goal Pour rassurer Bon ça c'est un choix On peut faire n'importe quel choix Mais j'ai trouvé que cette possession là Ces 4 derniers jeux Sur ce down là Vous allez super vite Vous speedez C'est vous qui contrôlez le temps Le score Et alors Comme tu dis Est-ce que c'est une peur De mal faire De marquer De ne pas être habitué à mener Face à cette équipe là Qui depuis 2-3 ans C'est du ping pong Entre vous deux C'est Attends Les questions de 5 minutes C'est moi Non mais en fait Tu regardes Depuis l'année dernière Enfin Ou tous les Même les années précédentes On a l'habitude De faire des gros matchs Contre les grosses équipes Et enfin On était moins contre le flash A chaque fois C'est des scores serrés Sauf que comme disait Marco La dernière fois A la fin du match C'est qu'on n'est pas de On n'a jamais eu cette mentalité D'avoir la possibilité Dans les dernières minutes Quand tu es mené au score D'aller remettre le point Qui va nous faire gagner Cette année On a commencé à l'avoir Mais enfin voilà On a une équipe Qui est peut-être un peu en doute Une équipe jeune Et toujours Elle est jeune Mais je la trouve Beaucoup plus talentueuse Que celle de l'année dernière Il y a plus De solutions En attaque Et la défense Et qui commencent à être Vieillissante l'année dernière Que je trouvais Faisait beaucoup trop de fautes De holding notamment Parce qu'il se faisait ouvrir Et bien je trouve Qu'elle est vachement Mieux placée Et plus concentrée Sur la défense Nico il fait un super job Et il n'y a rien à redire Et puis il connait bien ses joueurs Il a l'habitude de bien les gérer Les mecs sont S'arrivent à l'entraînement Et ça va L'attaque Contrairement aux autres années On a une all-line Qui est plus forte Et ça Ça nous aide beaucoup Popo qui fait Donc Julien Siviala Qui fait des bons matchs Qui donne beaucoup de son corps Et il est tough C'est pas un joueur Qui va changer 36 fois de direction Mais par contre Il avance Il va chercher à gagner des gardes Et après on a Un set de receveurs Qui est hyper fort C'est bien ce que je dis Donc l'équipe Elle est vraiment Très équilibrée en attaque Avec beaucoup de solutions Et une défense Qui est vraiment Qui est plus solide Qui a l'air plus fringante Que l'année dernière Mais maintenant Il faut gagner les matchs Mais c'est ce qu'il lui reste Mais ça Contre le flash Pour obtenir votre place En playoffs Sûr ? Déjà il y en a deux avant Ne sous-estimons pas Les couverts Capables de créer la surprise Le couvert qui est capable Toujours de créer la surprise Et justement Je pense que Beaucoup d'équipes se trompent sur eux On les mésestime Alors qu'ils sont Voilà Ils ont toujours des qualités Ils sont toujours capables De sortir des Quand ils ont envie de jouer Tous ensemble Les Cougars C'est une équipe Embêtante à jouer Mais en termes de talent individuel Elle est un peu raccente Par rapport aux trois autres équipes Justement Il ne faut pas les sous-estimer Oui C'est là où Les Templiers Ils l'ont payé cash C'est qu'ils les ont sous-estimés Parce qu'ils avaient plus de talent Et puis ils ont pris une valise Ils sont partis Voilà Donc on verra Voilà Il y a encore du boulot Oui Il y a encore du boulot Mais c'est ça qui est intéressant Aussi dans le foot Tout à fait Et puis là Vraiment Ce qui est passionnant Dans le championnat C'est que les équipes Même la poule nord Sont capables De tout Les unes contre les autres Et ça met vraiment Du suspense Pour la fin de saison C'est un peu haletant Et puis tu joues des gros matchs Et alors Le clin d'oeil Ça ne se trompe pas un petit peu amer Qu'il n'y ait pas une poule nique Ah bah j'y allais venir Décidément Oui En revue des résultats C'est un peu le discours De tout le monde Oublie pas que c'est le frère de l'autre Et qu'on voit Et qu'on voit Que effectivement La poule sud En termes Elle n'a pas encore gagné Un match contre la poule nord Ça peut Ça peut se passer J'ai vu les argots jouer Qui ont fait un bon match Contre les cougars Qui auraient pu gagner Donc c'est un peu Je pense que les argots Ont un peu de potentiel Les blacks ont un gros potentiel Offensif aussi En fait les argots Les argots se sont redécouverts Je pense contre les cougars Leur âme est arrivée Avec ce match des cougars Parce qu'ils sont venus à peu Ils étaient 22 Je crois qu'il y avait un mec Qui était équipé Pour faire le 23ème Ils ont joué tous ensemble Là-dessus Ils perdent un peu le match aussi C'est qu'à un moment Il manque un peu de fraîcheur mentale Un peu de fraîcheur physique Ils font 2-3 erreurs Qui leur coûtent cher Alors qu'ils avaient le match en main Donc je pense qu'il y a Des belles équipes Dans la Poule Sud Il ne faut pas m'estimer Mais c'est vrai Qu'on a l'impression Que la Poule Nord Est super forte Et tu te retrouves Avec 3 équipes Qui pourraient aisément Aller en demi-finale Et il y en a une Qui va rester sur le carreau Alors qu'on archi-domine Par rapport à la saison Quand tu vois que le premier Ils ont fait un pas si mauvais match Contre le Flash Il y a 21-14 Tonon Et par contre Ils ont pris une valise Par les Templiers Ils ont sorti un gros match Contre le Flash Ce soir-là 21-14 Mais ça arrivait tôt Dans la saison Et le Flash Avec le changement de staff Nouveau le système Ils n'avaient pas encore Bien assimilé le système Il fallait le temps d'y gérer Donc l'effectif Ne tournait pas très bien Tu as l'impression Qu'il y a un fossé Qui s'est un petit peu créé Donc oui effectivement Poule unique De toute façon Ce n'est pas nous Qui choisirons ça C'est la commission Des championnats Après une réunion Les présidents de clubs Qui doivent voter aussi Ils sont là Donc c'est sérieux De vouloir le faire Ou pas ? Après oui Après c'est politique aussi Il ne faut pas non plus Tuer des clubs Parce qu'il faut les faire Se déplacer Moi je sais Les servals Ils vont se déplacer Mais le truc qui est arrivé Les mollusques Qui ne sont pas venus ici Je suis désolé Ce n'est pas normal Au travers de la gorge Après Tu as des problèmes De structure Non mais tu sais Ce n'est pas un problème De joueur C'est un problème De arbitre Mais tu peux venir Faire un match Même si Même s'il est perdu Sur le papier Mais sportivement Il faut faire un match Je pense que Celui qui a bien J'ai écouté votre émission Justement suite à ça Et c'est Je ne connais pas son surnom Mais Bruno Qui a parlé de ça Canardo Canardo Qui a parlé de ça Et en fait Comme il dit Il y a une application C'est que les arbitres Font jouer le match Font un rapport Et c'est la commission Des championnats Qui prend sa décision Mais au moins Il y a un match Nous ça nous est arrivé Il y a deux fois On a perdu son tapis vert Parce qu'on n'avait pas d'arbitre Mais on a été jouer le match Et voilà Les servales l'ont fait la même Tout le monde Et eux ils n'ont pas joué Non mais C'est surtout en fait Quand tu organises Tu réceptionnes Tu réceptionnes le match L'équipe qui est à domicile Si il y a des élus Des sponsors Qui viennent pour un match Là tu passes Là tu discrédites Voilà Je te le dis honnêtement Tous les clubs Même tous les clubs Qui reçoivent Tu passes pour un con Ce soir là On devait recevoir un sponsor C'est un truc Qui était organisé Un peu à l'arrache D'accord Mais bon Mais n'importe qui Qui reçoit Qui amène des élus Ou des sponsors Mais sauf que Tu vois Je suis hors du stade À 8h moins 5 Et tu as le maire Qui arrive avec sa femme Pour venir voir le match Donc bonjour monsieur Bah non Ils ne sont pas venus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada